Dany, c'est l'inauguration aujourd'hui des nouvelles infrastructures, supplémentaires je dirais. Est-ce que vous devenez, comme tu l'as un peu précisé, le temple du rugby en Wallonie, voire en Belgique ? L'ambition est là, je pense qu'on voit le résultat des différentes équipes, tout le travail qui est fait des coaches, des managers, des joueurs, et je pense qu'on leur doit bien ça, d'avoir un terrain, un site qui est à la hauteur des ambitions. C'est vrai que là on vient de remettre vraiment un gros coup au niveau des moyens qu'on met en œuvre. On ne compte pas s'y arrêter, mais on a surtout envie que le niveau ne cesse de monter en Belgique pour avoir des compétitions de plus en plus excellentes et importantes, même si je pense qu'aujourd'hui on vit déjà de très bons moments en Belgique. Mais voilà, tous ensemble, continuons à faire prospérer le rugby et visons de plus en plus haut les sommets qu'on veut atteindre. Justement, de telles installations, est-ce que ça pousse les ambitions sportives ? Oui, moi je ne le cache pas en interne ni en externe. L'ambition, c'est qu'on veut aller jouer des compétitions européennes. Je pense que cette franchise existe, elle est en train de naître par rapport, en lien avec la FEDE, mais je pense que le club de Soigny, tout son staff et tout l'environnement qu'on est en train d'y mettre doit être capable demain d'avoir une équipe d'élite qui va pouvoir jouer dans ces franchises ou d'autres compétitions européennes. C'est vraiment l'ambition. Vous avez inauguré cette saison le nouveau terrain synthétique, le terrain principal, la nouvelle infrastructure, mais je pense que ce n'est pas tout. Il y a encore de belles choses dans les tuyaux. Oui, puisqu'on doit bénéficier maintenant d'un deuxième terrain synthétique qui va arriver d'ici un an et demi, puisque c'était dans le cadre du projet Wahoo, Wallonie Ambition Or, on avait besoin d'étendre encore nos terrains. Et puis, c'est l'évolution de ce site vers un vrai stade de rugby, dans lequel on vise 4000 personnes. Et donc, voilà, les discussions sont en train de se démarrer, les discussions avec l'urbanisme, les discussions avec nos architectes, les plans. Bon, ce n'est pas pour tout de suite, mais les 50 ans du club arrivent bientôt et puis on verra la surprise d'ici là.